Lecture du livre « Heureux ce qui » d'Hélène G. White La spiritualité de la loi Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le mot « donc » indique une conclusion découlant de ce qui précède. Jésus a décrit à ses auditeurs l'amour et la miséricorde infaillibles de Dieu et il les exhorte à être parfaits. Puisque votre Père Céleste est bon pour les ingrats et pour les méchants, puisqu'il s'est abaissé afin de vous élever, il vous est possible de devenir semblable à Lui par le caractère et de vous tenir irrépréhensible en présence des hommes et des anges. Les conditions requises sous la grâce pour hériter la vie éternelle sont exactement ce qu'elles étaient en Éden. Une justice parfaite, une vie en harmonie avec Dieu, en conformité absolue avec les principes de sa loi. L'idéal de caractère présenté dans le Nouveau Testament est semblable à celui de l'Ancien. Cette idéale n'est pas hors de notre atteinte. Chaque commandement, chaque ordre de Dieu renferme une promesse précise. Dieu a fait en sorte que nous puissions devenir semblables à Lui et Il accomplira cette œuvre pour tous ceux qui ne s'obstinent pas contre l'influence de sa grâce. Notre Dieu nous a aimés d'un amour inexprimable et c'est dans la mesure où nous comprenons la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de cet amour dépassant toute intelligence que le nôtre répond au sien. Par la vision de la beauté attirante du Christ, par la connaissance de l'amour qu'il a témoigné aux hommes alors qu'ils étaient encore des pécheurs, le cœur humain est touché et soumis. Le pécheur se transforme et devient un enfant du ciel. Dieu n'emploie jamais de mesures coercitives. C'est par l'amour qu'il déracine le péché du cœur humain et c'est ainsi que l'orgueil cède la place à l'humilité et l'incrédulité à l'amour et à la foi. Aux Juifs qui s'efforçaient en vain d'atteindre à la perfection par leurs propres efforts, Jésus avait déclaré que leur justice ne leur ouvrirait jamais les portes du royaume de Dieu. Il va leur indiquer maintenant les caractéristiques de la véritable justice. Depuis le début de son serment, il en a énuméré les fruits et voici maintenant qu'en une phrase il en indique la source et la nature. Être parfait comme Dieu est parfait. La loi n'est qu'une représentation du caractère de Dieu. Considérons dans la personne de notre Père Céleste la réalisation parfaite des principes qui sont à la base de son royaume. Dieu est amour. Comme les rayons lumineux partent du soleil, l'amour, la lumière et la joie jaillissent de lui vers toutes ses créatures. Il est dans sa nature de donner et sa vie même est la source de l'amour désintéressé. Il désire que nous soyons parfaits comme lui-même est parfait. Nous devons être pour notre entourage un foyer de lumière et de bénédiction comme il en est un pour l'univers. Nous n'avons rien par nous-mêmes mais la lumière de son amour resplendit sur nous et nous devons en réfléchir l'éclat. Grâce à cette perfection dont il nous recouvre, nous pouvons être parfaits dans notre sphère comme Dieu lui-même est parfait dans la sienne. Jésus a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si vous êtes enfants de Dieu, vous participez de sa nature et vous ne pouvez faire autrement que lui ressembler car tout enfant vit de la vie de son Père et, engendré par son Esprit, vous vivez de la vie de Dieu. Dans le Christ se trouve toute la plénitude de la divinité » Colossiens chapitre 2 verset 9 « Et sa vie est manifestée dans votre chair mortelle » De Corinthiens chapitre 4 verset 11 Cette vie produira en vous les mêmes fruits qu'en Jésus et votre caractère s'identifiera au sien. C'est ainsi que vous serez en harmonie avec chaque précepte de sa loi. « Car la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme » Somme 19 verset 8 « Par le moyen de l'amour, la justice de la loi sera accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'Esprit » Romains chapitre 8 verset 4 Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lereste.org « Par le moyen de l' Wong » « Par le moyen de l'amour, la justice de l'Esprit de l'Esprit »